Nous, dans cette vidéo, je vais voir avec vous comment effectuer la traduction des textes qui se trouvent dans un thème ou une extension WordPress. Lorsque vous avez un site Internet, vous pouvez souhaiter effectuer la traduction des textes sur votre site Internet. Ça arrive parfois que vous allez rechercher certains textes, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas en mesure d'effectuer la traduction, tout simplement parce que ces textes ont été ajoutés directement dans votre projet. Et pour être en mesure de vérifier, vous pouvez par exemple aller dans l'onglet «Thème » si il s'agit d'un thème et cliquer sur le nom du thème ou du modèle et ensuite cliquer sur « Modifier le modèle » si ça existe bien sûr et cliquer sur « Synchroniser ». Vous allez certainement retrouver quelques textes que vous essayez de traduire directement à partir d'ici. Et cela sous-entend qu'il faudrait donc utiliser une autre approche pour faire la traduction. Donc nous allons voir ensemble comment utiliser une extension qui s'appelle « Logo Translate » pour être en mesure de faire la traduction. La première chose que vous devez faire lorsque vous souhaitez effectuer la traduction sur votre site Internet WordPress, que ce soit pour un thème ou une extension, c'est de regarder ce qu'on appelle le « Text Domain ». Où est-ce que vous allez trouver le « Text Domain » ? Pour être en mesure de trouver le « Text Domain », je peux aller dans l'onglet « Apparences » « Éditeurs des fichiers de thèmes » et ensuite je vais aller tout simplement regarder dans mon « Style.css » qui se trouve dans mon « Thème courant » l'attribut qui s'appelle « Text Domain ». Donc là, je vais trouver par exemple « Text Domain » qui s'appelle « Pro-Site Web ». Et la deuxième chose que vous allez faire, c'est de regarder la langue par défaut du site Internet. La langue par défaut du site Internet, c'est dans ce cas particulièrement, c'est le français du Canada. Donc une fois que vous avez ces deux éléments, vous allez donc aller dans l'onglet « Logo Translate » et vous allez cliquer sur le « Thème » et vous allez tout simplement rechercher le « Thème courant », qui est par exemple ça, et vous allez créer le modèle si ça n'existe pas. Donc si le modèle existe déjà, vous pouvez tout simplement cliquer sur « Modifier », mais si ça n'existe pas, vous allez certainement voir un bouton ici qui vous demandera d'ajouter un nouveau modèle. Et pour être en mesure de se rassurer que tous les textes qui sont dans votre thème se trouvent dans le modèle, cliquez tout simplement sur « Modifier » et ensuite cliquez sur « Synchroniser ». Et en cliquant sur « Modifier » et « Synchroniser », ça va récupérer, ça va générer tous les textes qui se trouvent dans votre thème et ça va les ajouter à un modèle. Et ensuite, repartez en arrière et cliquez sur « La langue que vous souhaitez modifier ». Par exemple, dans ce cas, j'ai déjà l'anglais du Canada et le français du Canada. Et si par exemple je souhaite créer une nouvelle langue, je peux par exemple cliquer sur ce bouton pour ajouter et je vais sélectionner, par exemple, je peux vouloir ajouter la langue française qui est le français de la France. Et si je clique là, ça va me demander où je souhaite sauvegarder cette nouvelle langue. Par exemple, je vais vouloir sauvegarder dans le thème courant. Donc, je vais cliquer sur « Enregistrer ». Ça va me générer automatiquement un nouveau modèle pour le français de la France. Et je pourrais tout simplement copier, prendre ce texte ici, cliquer sur un texte, copier, faire la traduction et coller ici. Par exemple, ça c'est déjà traduit, donc là j'ai tout simplement cliquer sur « Enregistrer ». Et cela est valable pour toutes les autres langues que vous allez faire. Par exemple, dans mon cas, vu que mon site internet courant est en français du Canada, si je souhaite que tous mes textes qui se trouvent sur mon site internet sont en français du Canada, donc par exemple, votre lien, QuickLink, il sera question pour moi d'aller ici, cliquer sur « Modifier » et de rechercher le texte qui m'intéresse, par exemple, sur QuickLink. Et là, je vais cliquer sur ce bouton et je vais cliquer sur « Enregistrer ». Et je vais cliquer sur « Enregistrer ». Donc, à chaque fois quand je vais faire la traduction d'un texte, automatiquement, les modifications vont être répercutées sur le site internet. Donc, si je reviens là, vous allez voir le changement. Donc là, automatiquement, ça va changer mon texte ici en lien rapide. Donc, en résumé, la traduction du site internet WordPress en utilisant l'extension « Local Translate » va consister à tout simplement déjà générer un modèle, ajouter une nouvelle langue, par exemple, la langue courante de votre site internet ou toute autre langue qui vous intéresse, par exemple, l'anglais du Canada, le français du Canada, le chinois ou toute autre langue. Et ensuite, dans l'anglais « Local Translate », effectuer la traduction de tous les éléments qui se trouvent ici. Par exemple, je vais traduire tout ça et une fois que j'aurai fait, sur le site internet, si éventuellement le site internet est en une langue quelconque, automatiquement, ça va, vous allez voir les changements. Merci beaucoup d'être prétant de m'écouter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les laisser en bas de la vidéo. Et surtout, avant de partir, s'il vous plaît, cliquez sur « J'aime » et partagez. Et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.